Derrière moi, la cathédrale Saint-Bénine de Dijon, où je viens de faire tamponner ma crédentielle, car demain je pars sur le chemin. Ça y est, je suis reparti sur le chemin, je suis parti ce matin de la maison, je viens de rejoindre le chemin de Saint-Jacques, balisé par mes amis de la confraternité, mais je vais m'écarter du chemin pour aller jusqu'à l'abbaye de Citeau, où je dors ce soir. 10 km de ligne droite à travers la campagne, je suis sur le tracé d'une ancienne voie romaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il a plu hier soir. Alors ce matin, un peu de brume et de la fraîcheur. Encore une belle route forestière ce matin et je vais jusqu'à Beaune, 27 à 28 km aujourd'hui. Ce midi, c'est fromage de l'abbaye de Citeau au pique-nique. Aujourd'hui, je vais à Fontaine, une trentaine de kilomètres, mais j'ai prévu un petit raccourci qui devrait me faire gagner quelques kilomètres. Ce matin, Beaune, Pommard, Volnay, Meursault là derrière moi, Puligny, Montrachet. Bref, c'est le chemin des Grands Crus. Sous-titrage ST' 501. Aujourd'hui, je vais à Saint-Jean-Gout-le-National, une bonne trentaine de kilomètres. Alors ce matin, départ à l'aube et pour ne pas rajouter des kilomètres, je suis passé dans la forêt et comme il n'y avait plus de chemin, je l'ai coupé à travers bois. J'ai dû batailler un peu, pas vu de sanglier, mais ce soir, il va falloir que j'inspecte les tiques. En suivant le chemin balisé de Saint-Jacques, l'étape d'aujourd'hui faisait 36 kilomètres. Alors moi, j'ai préféré couper à travers la forêt pour rejoindre une voie verte sur une ancienne voie ferrée. Et là, j'ai 22 kilomètres de voie verte à faire, mais c'est tout droit et c'est tout plat. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais à Cluny, 24 kilomètres. La voie verte continuait jusqu'à Cluny, mais aujourd'hui, je prends le chemin de Saint-Jacques et du coup, c'est pas tout plat, c'est pas tout droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça commence bien. Ce matin, en sortant de Cluny, je me suis perdu. J'ai suivi le GR sans m'apercevoir qu'il se dissociait du chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui, je vais à Germolles, 24 kilomètres, sans compter les détours si je me perds. Et en plus, j'ai l'impression que ça va monter. Là, il y a des montagnes derrière moi. Bon, effectivement, là, ça monte. Deux heures de montée pour un bon panorama, mais ça monte encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 26 kilomètres aujourd'hui jusqu'à Proprières, à travers les monts du Beaujolais. Là, derrière, deux cols. Le mont Saint-Rigaud à 1000 mètres d'altitude. Bref, ça va encore monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit coucou à ma chérie qui vient d'arriver à Dieppe où la température atteint les 20 degrés. Bonjour à Christine et à Pascal. Ici, sur la terrasse de mon chalet, la température est de 30 degrés. Mais heureusement, là, derrière moi, l'orage est en train d'arriver. Et je pense que ça va rafraîchir un coup. Ce matin, départ tardif pour cause de pluie. Je vais aujourd'hui essayer de passer entre les orages, mais c'est une toute petite étape de 18 kilomètres jusqu'à Le Cerny. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, je vais à Charlieu, une petite étape, sans doute la plus petite, 17 kilomètres. Il n'y a pas un monastère, mais deux monastères, et donc deux cloîtres. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Un peu frisqué cette nuit dans le mobilhome, départ matinal dans la brume, aujourd'hui 22 km jusqu'à Montverdain et a priori c'est tout plat. Super soleil maintenant, et quand je disais que c'était plat, c'est aussi parfois tout droit. Bon là je fais du tourisme, je vais visiter le château de la bâtie d'Urfée. Musique 4 km aujourd'hui, jusqu'à Saint-Georges-Hauteville, en passant par la ville de Montbrison. Ça, c'est du basalte, et ça veut dire qu'on entre au pays des volcans, et donc maintenant c'est plus tout plat. Musique Pas loin des 30 degrés, cet après-midi ça chauffe, et pas beaucoup d'ombre. Musique 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 19 km au jour, Aujourd'hui, mais par contre, ça monte. Musique 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 Aujourd'hui, 22 km jusqu'à Pont-Tempéra, je vais essayer de passer entre les gouttes de pluie, par contre je vais faire des économies de crème solaire. Et bien non seulement la pluie et les orages annoncés ne sont pas au rendez-vous, mais il y a du soleil. Du soleil, pas trop chaud, 26 km aujourd'hui à travers champs et forêts, une belle journée en perspective pour cette avant-dernière étape. 6 km, 6 heures de marche et pas un seul village de traversée, tout juste un hameau d'une dizaine de maisons. Alors, pour les photos et la vidéo, ça va être rapide ! 18ème et dernière étape. Aujourd'hui, 19 km pour aller jusqu'au Puy-en-Velay. Ça y est, j'y suis, au Puy-en-Velay. 01. Sous-titrage ST' 501